bonjour à vous j'allais justement me regarder un film bon sinon bienvenue à vous sur ce nouveau concept de vidéo le principe est plutôt simple je prends un dvd je regarde la garde ce dvd le nombre de minutes qui fait et je convertis ça en secondes en gros 90 minutes égale 90 secondes et à partir de cette conversion j'aurai tant de secondes pour faire la promotion de ce film c'est parti c'est un format doublement gagnant d'abord pour vous parce que c'est un format court même si d'un point de vue longueur cette introduction est du niveau d'ami xm et c'est aussi gagnant pour moi parce que c'est un format court facile à tourner facile à monter et du coup je pourrais vous publier beaucoup plus souvent en attendant des prochaines grosses vidéos sur ce nous allons commencer aujourd'hui le roi des ronces de kazu yoshi katayama ce film est sorti en 2009 au japon puis en occident sous sa forme légale en 2013 putain de non confiance le film dure 109 minutes donc 1 minute 49 donc 109 secondes bon bah c'est parti j'imagine que vous connaissez l'histoire de la belle au bas dormant qui est en sommeil profond suite à une malédiction dont le prince doit venir rompre le sort en passant au travers des ronces qui protège aurore et bah le roi des ronces c'est la même chose mais dans le futur si le mélange entre contes de fées et univers post apocalyptique vous intéresse ce film est une très bonne entrée en matière bon là je vais partir au mode analyse mais rassurez vous c'est ni spoiler ni chiant là où dans la belle au bois dormant les ronces qui encercle la tour sont créés par l'amour de magnifique pour protéger aurore de tout danger comme des vilains garçons ici les ronces sont créés par l'amour d'une soeur à sa soeur et les obstacles pour protéger la dame endormie sont de vilains monstres voilà c'était l'analyse concernant l'esthétique du film c'est en animation numérique on note un mélange intéressant entre 2d et 3d bien cool qui rassurez vous à son importance dans le film je vous laisse voir pourquoi en tout cas c'est pas juste pour faire joli et je vais finir en répondant à cet avis du dvd une nouvelle mutation du genre survivor aurore qui érige des scènes d'action au rang de monument d'esthétisme un alliage parfait entre intrigue oppressante et réalisation sans faille qui rappelle les références du genre alien cube alors oui je trouve aussi que les scènes d'action sont sublimes mais pour moi ils ont surtout zappé l'aspect psychologique des personnages qui font avancer l'intrigué et surtout un joli renvoi à l'actualité puisque la raison du sommeil est un immense virus qui a créé une pandémie avec des gens qui disent que ça n'existe pas et d'autres qui sont prêts à tout pour survivre et voilà c'était la première vidéo de ce concept j'espère que vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo et surtout à la liker cela m'encourage beaucoup pour les prochaines vidéos à venir salut